Venise. Dans notre imaginaire, la Serenissime représente, avec Rome et Florence, le sommet de l'Italie culturelle. Une ville hors du temps, embrumée et mystérieuse, qui lentement mais inexorablement s'enfonce dans les eaux de la lagune. « Venise, ce noir, c'est ce qui peut lui arriver de plus beau, disait Paul Morand. Venise, c'est avant tout pour nous, peut-être, le carnaval et ses masques en février. N'est-ce pas en effet ici un lieu étrange par sa singulière beauté ? Son nom seul provoque l'esprit à des idées de volupté et de mélancolie. Dites « Venise » et vous croirez entendre comme du verre qui se brise sous le silence de la lune. Venise, et c'est comme une étoffe de soie qui se déchire dans un rayon de soleil. Venise, et toutes les couleurs se confondent en une changeante transparence. N'est-ce pas le lieu de sortilège, de magie, d'illusion, Henri de Régnier ? Au-delà des images d'Épinal, c'est Goethe qui traverse le Grand Canal pour retrouver sa douce. C'est bien sûr Casanova, Stendhal et Château brillants, ou encore John Ruskin, immense écrivain anglais du XIXe, dont les pierres de Venise se trouvent encore dans les librairies de la ville. Plus proche de nous, c'est « Mort à Venise », le film de Lucino Visconti, avec l'ouverture sur la cinquième symphonie de Malheur. Il paraît que le monde est un livre ouvert. Alors, tout simplement, avec une certaine insouciance, je vous propose de vous évader avec moi à la rencontre de quelques Vénitiens. Rencontrons par exemple un pêcheur de sèche sur le bord de la lagune à 6h du matin avant l'arrivée des hordes de touristes. Écoutez un peu plus tard et un peu plus loin le retraité Alberto, toujours bon pied bon oeil malgré ses 89 ans. Ensuite, rentrons dans un petit bar et commandons un cappuccino ensemble. Et puis, découvrez les richesses insoupçonnées de la place Saint-Marc, précisément de la façade de la basilique, avec notre guide touristique Giovanni Favata. Le goût de Venise, c'est maintenant sur RCF. Bonne visite. Bonjour. Comment va, signore ? Non, c'est mal. Et deux pêches ? Ah, deux calamars ? Non, c'est pied. C'est pied. Et tranquille la matinée, non ? Qui, à Venezia ? C'est tranquille le matin ici à Venise ? Et tranquille la matinée ? Et tranquille ? La matinée sì, tranquille peut-être. Et puis, il y a des gens vers huit heures ? Verso les otto, c'est une folle qui ? Non, non, ne capiscono. Verso les otto ? Verso les otto ? C'est une folle ? C'est moitié touristique ? Non aussi, versò les nove, si. Mais les otto, c'est plus presto, froid. Les pêcheurs s'élevent tout, mais quand c'est un peu chaud, ils viennent prendre le soleil. Et les pêcheurs s'élevent ? Non autant, cet anio peu. Et comment va Venezia ? Si tira à vivre. C'est beau vivre ici, non ? On est bien ici, mais c'est le paradis, non ? C'est le paradis ici, spécialement là, à l'Ido, l'Ido c'est beau. L'Ido c'est beau, et devant nous c'est Saint-Giorgio Maggiore ? Saint-Giorgio, c'est beau aussi ? Oui, c'est tout beau. L'unique là, n'est pas trop beau, parce que là... Et celle d'en face, à côté à gauche de Saint-Giorgio Maggiore, il y a une prison. Le monsieur vient d'attraper quelque chose. Le bruit du... Il a attrapé une sèche peut-être ? Oh oui ! Qu'est-ce que c'est ? Encore une ! Encore une ! Dites-moi ! Le bruit de la sèche ! C'est quoi ? Il crache son encre ! Jette ! Jette son encre ! Dites-moi ! Viva l'Italia ! Viva l'Italia ! Viva l'Italia ! Il ne sait jamais ! Il faut pas de l'Ans-Giorgio ! Le bruit de l'Ans-Giorgio ! Il faut pas de l'Ans-Giorgio ! Viva l'Ans-Giorgio ! Il faut pas de l'Ans-Giorgio ! Il faut pas de l'Ans-Giorgio ! Je vois un vieux homme, je vais le voir. Bonjour, je suis Ronan, je suis français. Et puis je fais des transmissions en français sur les voyages que je fais. Pouvez-vous faire une petite entrevista avec lui ? Si, merci. Bonjour, signore. Bonjour. урon, comment vous appeliez ? Alberto. Vous avez compris. Alberto, vous vivez ici en Venezia ? Oui, oui, ici s'est-ù vicino. Descident. A très rare que vous êtes aujourd'hui, en Venezia. La même mi-ou est une génération de mes et d'antiques. Ma moi-même est d'antique ici, à Venise. Comment va Venezia ? Comment va à Venise ? Comment est-ce à Venise ? Comment va ? Bien à Venise, c'est bien, c'est fantastique ! Mais, il y a un travail ici pour les Italiens ? Il y a un travail, c'est une crise pour le moment. Non il y a beaucoup d'immigrantes qui à Venise ? Il y a pas beaucoup d'immigrés ? Oui, il y a beaucoup d'immigrantes, il y a beaucoup d'immigrantes. Ils travaillent dans l'héritage. Et comment ? Les murateurs, l'héritage. Donc ils font des travaux illégaux. Et comment va la famille en Italie ? La famille est bien, bien la famille. Et l'Italie comparait avant ? L'Italie comparait aux années 70 ? Comparait aux années 70 ? Mieux ou peggio ? Mieux ou pire ? Les années 70, peggio, actuellement peggio. Donc il a dit que c'était pire ? Parce que pour nous, les Françaises, l'Italie était la joie de vivre. Et Marcello Mastroianni, Sophia Loren. C'était ça pour nous la joie de vivre. Et maintenant c'est un peu comme la nouvelle juventude. En général, comment va la nouvelle jeunesse ? Si, si arrangia, pratiquement. La juventude si arrangia. La juventude n'a pas de problème. La jeunesse s'arrange et donc n'a pas de problème. Je vous remercie. J'ai 89 ans. Il a 89 ans ? Non, vous avez 89 ans. Mais elle... 8 ? Si. Et 9. C'est incroyable. Et elle a une bonne santé ? Si, si. Parce que si on est prêts ? Je viens de la maison et je pars à Sant'Elena. Ah, il part de chez lui et il va à Sant'Elena ? A chaque jour ? A chaque jour ? A chaque jour. Et quanti kilomètres ? Eh, ça va... 5 à 6 kilomètres, environ. 5 à 7 kilomètres par jour. C'est bon ? Bien. Merci, signore. Bonne vie à lui. A tout le temps, merci. Merci, au revoir.